C'est par dire que Roa et moi, nous nous sommes connus il y a 26 ans à peu près à la pédagogie Hochschule, c'était la faculté où nous travaillons toutes les deux. Et Dita, je connais depuis un an et demi parce que Roa l'a amenée dans notre maison où il y avait des festivités, des petites soirées. Et Dita avait passé une grande partie de sa vie sans me connaître. Mais avec Roa, on est resté dès le début ensemble. J'ai accompagné un peu Roa lorsqu'elle s'est décidée de faire une formation d'infirmière qui était dans une langue étrangère, c'était tout en allemand. Alors il fallait lire un vocabulaire médical, écrire, produire des textes en allemand. Et aussi avec les malades, il fallait parler en allemand et les soigner, etc. Et c'était pour une deuxième langue vraiment un effort qu'elle a très très bien réalisé. Et l'autre chose, c'était ces deux enfants qui ont fait un parcours qu'elle a accompagné elle seule. Elle n'avait pas d'autre épaule pour partager le fardeau. Mais bon, elle a fait, et les enfants, avec tout ce qui peut arriver dans l'éducation maintenant, sont à un bout très bien, indépendants, qui ont réalisé leur vie d'adulte maintenant. Et tout ça, c'est quand même aussi dû à la force de Roa et à la constance qu'elle a prouvé le long de la vie des enfants. Et Dita a fait aussi avec les siens, mais là je ne l'ai pas accompagné, donc je n'en parle pas. Alors c'est ce que je voulais dire pour donner un peu d'importance aux personnages qui maintenant se sont réunis avec la très belle cérémonie de ce matin. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada